Un mensonge gros comme un éléphant Un livre de Thierry Roberecht et Estelle Minz D'habitude je joue bien au football mais cet après-midi, en jouant dans le jardin j'ai envoyé le ballon en plein dans la fenêtre de la cuisine Ding ! La vitre de la fenêtre est brisée en mille morceaux et papa, furieux, sort de la maison avec mon ballon dans les mains Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est toi Lucas qui a brisé la vitre de la cuisine ? Papa est tellement en colère que je n'ose pas lui dire la vérité Non, ce n'est pas moi, c'est Eleonore je lui réponds en désignant ma petite soeur Eleonore, crie papa, tu as vu ce que tu as fait ? Tu as brisé la fenêtre de la cuisine Tu seras privé de dessert pendant une semaine Je n'ai rien fait, se défend Eleonore Mais papa est si fâché qu'il ne l'entend pas Je ne suis pas fière d'avoir accusé Eleonore à ma place Surtout quand vient le moment du dessert et que ma petite soeur ne peut pas en avoir A cause de mon mensonge, je ne me sens pas bien du tout Le soir dans mon lit, je ne trouve pas le sommeil Depuis mon mensonge, j'ai l'impression d'avoir un gros poids sur l'estomac A cause du dessert, il est vrai que j'ai mangé ma part et aussi celle d'Eleonore Je pense à ma petite soeur accusée à tort Le matin au réveil, j'ai toujours un poids sur l'estomac Ce n'est pas le gâteau, c'est mon mensonge Mon mensonge est gros comme un éléphant que je suis obligée d'emporter partout avec moi A l'école, l'éléphant installé sur mes genoux m'empêche de voir l'institutrice A la cantine, il prend tellement de place que je ne peux pas manger Dans la cour de récréation, Jérémy, mon meilleur ami, me dit que je joue très mal au foot aujourd'hui Qu'est-ce qu'il croit Jérémy ? Que c'est facile de courir et de jouer au foot en portant un éléphant ? Je ne pense plus qu'à une chose Me débarrasser de cet encombrant éléphant Quand j'essaie de l'abandonner dans les toilettes de l'école Il semble si triste que je n'ai pas le courage de le laisser seul pendant toute une nuit Et je le reprends dans mes bras Le soir, Eleonore, qui aime tant les desserts, observe la mousse au chocolat préparée par maman Comme un trésor auquel elle ne peut pas toucher Elle est si triste que je finis par avouer à papa que c'est moi qui ai cassé la fenêtre de la cuisine avec mon ballon Dès le moment où j'ai tout raconté à papa, mon éléphant disparaît Même si je me fais gronder, je me sens plus léger C'est Eleonore qui a mal au ventre à présent Pas à cause du mensonge, mais à cause de la mousse au chocolat Elle en a repris deux fois Thank you ... ... ... Sous-titrage FR ?